Aujourd'hui je vous parle du mouvement super flat. Le mouvement super flat, qu'est-ce que c'est ? Bah moi je sais ce que c'est. C'est dans les années 2010, on a eu une technologie LCD qui a permis d'avoir des écrans plats. Allez Chris ? Fayot, c'est incroyable. Comme le nom l'indique, je pense que c'est une théorie en lien avec Kyrie Irving qui lui est un platiste. Oui, oui, la terre est plate. Excellent. Tout le monde doit devenir une fois, tout le monde doit devenir une fois. Sacha ? La théorie de... Kyrie Irving, moi aussi, je pars sur Kyrie. On est ensemble, on est ensemble. C'est quoi déjà ? Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, on peut apporter un peu de caféine pour Yoh ? Je crois qu'on a dit que ça l'a épuisé. Le mouvement super flat, alors qu'est-ce que c'est ? Le mouvement super flat, c'est un courant artistique qui est propre à la culture japonaise, qui est fortement influencé par les images en 2D qu'on va pouvoir retrouver dans les mangas, dans les animés, etc. Et c'est l'artiste Takashi Murakami qui a théorisé ce mouvement et qui lui a donné ce nom dans les années 2000. Donc avant d'aller un peu plus en profondeur sur le mouvement, je vais vous parler de Takashi Murakami. D'ailleurs, Yoh est dans le thème et j'ai ramené pour le coup un petit livre. On pourra aussi qualifier de livre de la semaine, si vous voulez. J'ai une question, t'as fait exprès ou pas ? Non, je ne sais pas. J'y ai cru, mais non. Takashi Murakami, qui c'est ? C'est un artiste japonais, c'est un artiste qui est né à Tokyo en 1962. Il a grandi dans une famille plutôt modeste. Ni son père ni sa mère n'étaient dans le domaine de l'art. Mais à l'adolescence, il s'est pris de passion pour les mangas et les animés. Et son rêve, c'était de devenir animateur. Seulement à l'adolescence ? Pas avant ? Peut-être un peu avant, mais ça s'est vraiment confirmé au moment de l'adolescence. Et il se considère lui-même, quand il en parle dans des interviews, comme un otaku pur et dur. Ok. Du coup, il suit son cours, il va au lycée, etc. Et après, le lycée, il décide de s'inscrire à l'Université des Arts de Tokyo, dans le département peinture, la spécialité Nihonga, qui est un mouvement artistique traditionnel japonais des années 1800. Donc rien à voir avec l'univers qu'on lui connaît aujourd'hui, qui est très kawaii et très coloré. Ce n'est pas la plus kawaii de ses œuvres. Je vous ai dit qu'il y avait une page, je ne sais pas combien, il a ouvert la mauvaise. Du coup, il rentre dans ce département-là et il spécialise dans ce style de peinture, etc. Je suis désolée, je ne vous ai pas mis de visuel. J'aurais peut-être dû vous en mettre de ce mouvement de Nihonga. Mais si vous tapez Nihonga sur Internet, vous verrez. Et du coup, après son master, etc., il va en doctorat et en 1993, il obtient son doctorat. Et du coup, comme le veut la suite d'une fois que tu as ton doctorat, tu es censé entamer une carrière d'enseignant-chercheur. Finalement, il se dit, en fait, non. Non, flemme. Il a envie de revenir à son premier amour pour la création, pour le manga, pour la japanimation, etc. Et il finit par s'initier à l'art contemporain. Et il se lance dans la création de ses œuvres. Du coup, la toute première mascotte qu'il crée, c'est Mr. Dob ou J.O.B. Je ne sais pas exactement comment on le prononce, mais c'est le petit personnage qu'on a en haut. Et donc, avec des grandes oreilles, donc un D, un B, et au milieu, une tête toute ronde pour faire Dob. C'est un personnage qu'il va créer en collaboration avec plusieurs gens. C'est un peu une réflexion qu'il a. Et ce personnage, au tout début de ses premières années de création, il va beaucoup l'utiliser. Ça me rappelle quelque chose, je ne sais pas quoi. Ça me rappelle une ambiance de cartoon. Je ne sais pas lequel je vais retrouver. Dis-nous dès que tu retrouves. Donc, au fur et à mesure... Donc ça, c'est en 93. Au fur et à mesure, il va perfectionner son art et son style, qui est très particulier, qui lui est propre. Qui mélangent des éléments pop culture japonaise à fond et aussi des éléments du Japon traditionnel. Tout ce qui est iconographie bouddhiste. Ce que tu as montré tout à l'heure, par exemple, il me semble que c'est l'histoire de Bodhidharma. Si vous vous souvenez de ma chronique sur le Daruma, vous saurez qui est ce moine bouddhiste. Et donc, il va mélanger un peu tout ça, iconographie bouddhiste, rouleau, estampe, etc. Avec son univers beaucoup plus pop, beaucoup plus kawaii, beaucoup plus coloré. C'est d'ailleurs en 95 qu'il va sortir, enfin, qu'il va créer sa fameuse fleur. Celle qu'on peut revoir sur les casquettes de Yohan. Ah, ça date de 95 ! 95. C'était beaucoup plus récent, en vrai. T'as une paire avec ça aussi, non ? Non. T'as pas une paire avec ça ? Non, c'est celle de Sean Wotherspoon, mais rien à voir avec... Ah oui, d'accord, non, ok. Qu'on voit aussi là, ou là, bien sûr. Et donc, du coup, cette fleur, il la crée, et puis après, ça devient un peu... Enfin, il l'enmet dans toutes ses œuvres, etc. Il est son emblème un peu. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que... Donc, il commence avec de la peinture, un peu illustration, tout ça, mais très vite, en fait, il multiplie les supports. Murakami, c'est pas quelqu'un qui va juste faire des imprimés, il va travailler sur des panneaux en fer, sur des triptyques, avec de la feuille d'or, etc. Il va mélanger plein plein de styles. Principalement, il va peindre à l'acrylique, etc. Et en 97, il va se lancer dans la réalisation de sculptures. Des sculptures moulées. Ah, d'accord, ce que montre Yo. Par exemple. Des grosses figurines. J'ai pas des rayines. Qui sont trop stylées. La première... Quelle taille, quand tu dis grosse, à peu près ? Il y a de toutes les tailles. Il y en a qui peuvent faire 1m20, et il y en a qui font 4m. Sa dernière expo à Paris, il avait fait un personnage féminin. Je crois que ça faisait 2m20, 2m30, un truc comme ça. C'est des choses qu'on peut acheter ? Tu peux acheter des oeuvres de Murakami, pardon. Je pense trop à Miyazaki dans ma vie de tous les jours. Tu peux acheter des oeuvres de Murakami, ça coûte très cher. Après, tu vas acheter des panneaux ou des reproductions. Pas de statues. Je pense que les statues comme ça, je pense que c'est acheté... Si, si, si. Tu peux l'acheter, mais t'as pas les moyens. Genre, là, récemment... Moi, je demande pour Johan. Déjà, les reproductions à sa dernière expo, je crois que ça devait être 800 euros. C'était des trucs comme ça. C'est des moyens de tout acheter, maintenant. Son oeuvre la plus vendue, je ne me souviens plus du nom, pardon. C'est Lonely Cowboy ou un truc comme ça, je ne sais plus. C'est une statue très subjective d'un mec tout nu. Enfin bref, je ne vais pas aller plus loin. Regardez sur internet. Répète le nom, s'il vous plaît. Lonely Cowboy, je crois. Et elle a été vendue récemment à plus de 15 millions, je crois, un truc comme ça. Quand même, il pèse le Murakami. L'Onsome Cowboy ? L'Onsome Cowboy. Ça fait marrer la régie. Ouais, la régie se marre parce que, voilà. Donc voilà, il se lance dans les sculptures. Les premières qu'il fait, c'est sous forme de ballon pour une foire qui va se dérouler aux Etats-Unis puis en Europe. Donc c'est Mr. Dob en 97 et Goulou Goulou en 98. Et donc, au fil du temps, son univers va s'étoffer avec la création de plein d'autres mascottes. Notamment l'arrivée des personnages Kaï-Kaï et Kiki. Kaï-Kaï et quoi ? Kaï-Kaï et Kiki. C'est les deux petits lapins du milieu. Ah, il y a un peu un style lapin crétin, un peu mignon quand même. C'est ça que ça me faisait plaisir. C'est celui de gauche. C'est qui Kaï-Kaï ? Kaï-Kaï, c'est qui Kaï-Kaï ? Kaï-Kaï, c'est blanc et Kiki, c'est en rose. En fait, il y a écrit sur leurs oreilles. Ah oui, d'accord, ok. D'ailleurs, tout à droite, c'est un autoportrait de Murakami avec son chien. À son expo de New York, il y avait une statue de lui-même, genre réaliste. Ouais. Est-ce que c'est lui qui l'avait fait ? En énorme. Ou c'était quelqu'un d'autre qui l'avait représentée ? Je ne sais plus. Non, je crois que c'était une de ses œuvres. On peut la retrouver, elle était pas mal. J'aime bien le signe. Je pense qu'elle doit être dans les lignes. C'est la première poche, je crois. Voilà, donc ces deux petites mascottes, ça devient plus que des mascottes, puisque ça devient le nom de son entreprise, Kaï-Kaï Kiki Corporation. Et c'est en gros l'entreprise qui charge de commercialiser tous les produits dérivés de Murakami. Parce que clairement, son univers pop, etc., ça touche à l'international. Et tout le monde s'arrache ses petites fleurs, que ce soit sous forme d'oreillers, machin. Ils ont même sorti la petite poêle à gaufres qui coûte 60 balles. Et voilà, j'allais dire justement, c'est pas donné. Ah non, c'est pas donné. Parce que toi, Yo, je sais pas ta casquette, combien elle t'a coûtée. Mais moi, je sais qu'à un moment donné, je crois que c'était en 2018, peut-être 2019, il y a une grosse vibe Murakami. Et les gens s'arrachaient vraiment les produits. En fait, je pense qu'il avait fait une collab avec Uniqlo, il me semble. Oui, c'est ça, ouais. Il avait fait pas mal d'expos à ce moment-là, dont une à Paris. À Paris, il expose souvent et il expose à la Galerie Perrotin, qui se trouve pas loin de là où on est. Donc du coup, voilà, Kaikai Kiki Corporation, c'est à la fois une entreprise qui produit et qui commercialise les produits dérivés, mais c'est aussi un collectif qui permet de soutenir d'autres artistes du mouvement, du coup, qu'il a théorisé, le mouvement Superflat. Donc je le disais, le talent de Murakami, ça va toucher un public assez large. Et Murakami, toujours dans son envie de créer. Ouais, c'était ça. Oh ouais, ça c'est balèze, ça. Elle est énorme. On va avoir une remue ? Et du coup, il va pas s'arrêter à la peinture ou à la sculpture, il va aller plus loin. En 2004, c'est Louis Vuitton qui le sollicite pour une collaboration. Ah oui, les bouteilles Perrier ! Mais oui, c'est vrai ! Du coup, l'artiste va réussir à associer son univers pop coloré à la marque de Louis Vuitton, c'est clairement une réussite. Attends, j'ai une question, le visuel de gauche, c'est l'album de Kanye West, non ? Oui, tout à fait. Et il a bossé dessus, du coup ? Il a bossé dessus, il a fait la pochette de Graduation de Kanye West, il a même fait son clip, Good Morning. Ah oui, d'accord. Voilà, il a fait des petites... Il s'est mis à l'animation, son rêve d'enfance, entre guillemets. Il a réalisé deux courts métrages pour Louis Vuitton dans le cadre de sa collaboration. Il a aussi fait le clip de Pharrell Williams, Hit Girl, je crois. D'accord. Il a essayé avec Pharrell, il me semble, Bracamy. C'est trop dans son délire à Pharrell. Oui, totalement. En gros, plein de collabs, du coup, voilà, suprême, évidemment, Perrier, les bouteilles de Perrier, que tout le monde s'arrache alors que c'est du Perrier. Alors que c'était vendu en magasin. Et que c'est le même prix, oui. Oui, oui, et c'était vendu à... Là, pour le coup, c'était... Un bal de plus, peut-être ? Non, c'était exactement le même prix, mais c'était très... C'était pas du tout limité. Mais comme maintenant, tout le monde l'a jeté... Non, t'es ouf ! Moi, je l'ai cassé il y a pas longtemps. Je suis sûr que sur Vinted, je suis sûr que ça se revend, ça. Et pas un euro la bouteille. Moi, j'ai cassé la main à l'ombre. Et à droite, on peut voir... Ça, c'est un peu plus récent. C'est une collab avec la marque de montres Hublot. Ah, c'est Hublot, ça ? Ouais. Et elle est juste incroyable. Et elle coûte un bras. Moi, je voulais aussi vous parler d'une exposition qui m'a grave touchée de Murakamu, parce que j'adore cet artiste. C'est en 2010. Il a exposé dans un des lieux historiques les plus beaux qui peut exister, Versailles. Et en gros, il a présenté 22 sculptures pendant cette exposition-là, dont 11 qui ont été créées spécialement pour l'occasion. Et ce n'était pas un coin de Versailles où tu as une salle toute blanche et tu mets les sculptures. Les sculptures étaient au milieu de toutes les pièces que tu peux voir à Versailles. Donc, dans les chambres royales, dans la galerie des glaces, etc. Et c'était incroyable. Donc, chaque pièce avait une unique sculpture au milieu. Une ou plusieurs. D'accord. Et en fait, c'était ce contraste entre ce truc très historique et le côté très contemporain, très post-moderne de Murakami. Du coup, il y en a qui ont adoré, comme moi. Et puis, évidemment, les puristes s'en sont un peu pleins. Ils ont beaucoup critiqué cette exposition, mais pourtant, elle a fait un carton plein. C'était tout le temps blindé. Et c'est incroyable. Info de chat, la montre coûterait 110 000 euros. Voilà, voilà. En vrai, ce que tu dis, justement, ces personnes qui ne sont pas contentes parce que c'est deux univers qui ne sont pas censés se rencontrer, c'est exactement ce qu'on a eu avec les sneakers, le streetwear et le luxe. Aujourd'hui, maintenant, ils sont ensemble alors que ça n'a pas lieu de se côtoyer de base. Et c'est tout à fait ça. C'est aussi pourquoi il a théorisé ce mouvement super flat. Je vais vous en parler maintenant. Qu'est-ce que ce mouvement ? Du coup, il l'a utilisé pour la première fois en 2001 dans le cadre d'une exposition qu'il réalise à Tokyo, qui retrace les origines de l'art contemporain japonais. Et l'idée pour Murakami de dire super flat, c'est qu'en fait, dans l'art pictural japonais, pour lui, il n'y a jamais eu de 3D, en fait, de notion de perspective. Tout a toujours été plat, sans perspective, que ce soit au niveau des estampes, etc. En fait, c'est quelque chose qui est vraiment très ancré pour lui dans l'art japonais. Et du coup, c'est ce qui perpétue aussi de son côté et avec les artistes de son collectif et d'autres artistes du mouvement. Ce nom, c'est aussi pour une connotation. Donc là, c'est vraiment la théorie derrière le mouvement qu'a donné Murakami concernant le côté ultra consumériste de la société japonaise. Et c'est bien évidemment un courant artistique qui est très fortement inspiré des mangas animés, de l'univers kawaii en général. J'ai une question. Est-ce que du coup, le fait que son univers tourne autour justement des animés et qu'il le dit lui-même, c'est ce qui l'a inspiré, est-ce qu'il a été pris au sérieux au départ ? Eh bien justement. Quand tu vois ça et que tu sais qu'avec l'art, il y a des gens qui sont vraiment très puristes et qui ne considèrent pas, même encore aujourd'hui dans les écoles, quand tu es dans une école d'art mais que le manga est encore assez prohibé, que c'est mal vu par les profs, je demande si lui, ça a été son cas. En gros, justement, c'est ça où il y a un parallèle aussi un peu avec le pop art dans le sens où pendant très longtemps, l'art, il y avait ce qu'on appelle la culture de l'art et la sous-culture du reste qui pouvaient aussi s'apparenter à de l'art mais que les puristes ne voulaient pas regarder de haut. Et en fait, lui, ce qu'il veut faire aussi dans ce mouvement-là, c'est aussi un peu effacer les frontières entre les deux et de se dire en fait, les éléments qui sont limités à tout ce qui est commercial, ça peut aussi être de l'art. Et c'est aussi sa démarche dans le sens où tous ces produits dérivés aujourd'hui qui font qu'ils gagnent énormément d'argent et que c'est très commercial, mais au final, c'est quand même une démarche artistique derrière et c'est ce qu'il veut aussi montrer. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu aussi quelques comparatifs avec le pop art qui avaient un peu ce même état d'esprit, comme tu dis, qui étaient aussi mal vus par les puristes de l'époque, entre guillemets. Voilà, donc là, je vous ai mis une petite sélection d'autres artistes qui sont dans ce mouvement. On voit Aya Takano en haut à gauche. Il y a Mister avec les deux cultures. C'est ce que je me disais, il a fait une expo en collab avec Farel, au Amusé Guillemets. Tout à fait. Qui était vraiment incroyable. Oui, très, très belle. C'était en mode un peu, ça dénonçait un peu tout ce qui est violence et tout, mais avec des enfants, des statues d'enfants et tout. Et c'était vachement intéressant, je trouve. Très belle expo. Il a aussi exposé Galerie Pérotin. Franchement, les gouttes Galerie Pérotin, j'aime trop. On a Chiyo Aoshima qui est en haut à droite. Et puis Yoshito Munara en bas, où on le voit sur la photo. Voilà, il y a d'autres artistes qui peuvent s'apparenter au mouvement. Après, c'est un mouvement, c'est un courant artistique qui est assez jeune et qui a des fortes revendications. Du coup, tous les artistes n'ont pas forcément s'assimilé à ça, même si visuellement, tu peux trouver des similitudes. Après, c'est quelque chose aussi qui est vraiment ancré, enfin, comment ça a été théorisé, c'est vraiment ancré, enfin, lié fortement à la culture japonaise. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'artiste qui ne soit pas japonais qui soit dans ce mouvement super flat, même s'il y a beaucoup d'autres artistes qui s'en inspirent. Je crois que ça a un peu inspiré un mouvement so-flow. Donc, c'est pareil, même délire, mais côté floride. Donc, voilà. C'est tout pour moi, pour cette chronique, mais j'espère que vous avez appris des choses. Oui, j'ai kiffé. J'aime bien son univers. Après, je ne suis pas allé jusqu'à acheter les objets parce que je trouvais que ça coûtait des blindes. Mais je sais que tout le monde a un peu de Murakami aujourd'hui chez lui. En fait, ces dernières années, c'est devenu un peu un truc à la... C'est comme les objets suprêmes, tu vois. C'est devenu un truc de collection pour les gens qui sont dans le streetwear et tout. C'est ça. Beaucoup de gens du streetwear, oui. Et si je peux vous conseiller un livre, si vous voulez en savoir plus sur Murakami, et surtout sur sa pensée, je vous conseille ce livre, Ego. Avec un autoportrait sur la collection. Avec un autoportrait. Très, très cool. J'adore. J'en ai dit cet autoportrait. Il y a beaucoup de textes. Enfin, il y a beaucoup d'images d'œuvres magnifiques. Et il y a aussi pas mal de textes de Murakami qui expliquent un peu sa démarche, comment il... Enfin, ce qu'il a fait, en quelle année, qui l'a aidé. Enfin, voilà. Ok. C'est cool. Très stylé. Encore un livre. Là, il est très fan. Encore un livre à ajouter à sa bibliothèque. C'est incroyable. Merci Mille pour la découverte. Merci Mille. Avec plaisir. C'était bien cool. Merci Mille.